Il y a des connexions électriques ici. Là, il va y avoir un aménagement de deux maisons. Et là, tu as une route qui peut rejoindre l'autre, qui est facile à créer, puisqu'il y a déjà un chemin qui est déjà existant. Attention ! Attention ! Les voies de communication... Il n'est pas communale. Non, mais on s'en fout pour le moment. Franchement, pour l'exercice, on ne sait pas ça, parce que ça va être trop d'accord. Et en plus, vous avez l'info. D'autres groupes, ils n'ont pas l'info, vous voyez. On ne peut rien faire. Et à la limite, c'est dommage. Et n'hésitez pas à regarder aussi la carte. Surtout, vous avez les préservoirs de biodiversité, les zones collées. Je vous laisse vous repérer. Et aussi, après, tous les rapporteurs, ce que vous avez proposé, pourquoi ? Donc, peut-être définissez entre vous qui sera le rapporteur. Des fois, c'est plus simple quand on sait à l'avance qu'on va être rapporteur pour prendre des notes. Serge, je vais te dire. Non, mais Serge, je suis obligé aussi. Non, non, j'ai quelqu'un qui n'a pas de la commune, il faut. C'est à la limite que le truc. Je vous ramène l'écrivain, puis je vais juste bien vous valider le territoire. Mais je pense que déjà, vous pouvez commencer à réfléchir un peu de choses à mettre en avant. Alors, les accès, je vois. Et c'est très rapide. Déjà, ça nous fera ça de moins à dépenser et à créer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend par où tu veux. Tu peux faire une route pénétrante et à ce moment-là, la créer, de toute pièce, tu crées une route pénétrante. Et à ce moment-là, tu as un nouvel accès et tu ne vas pas, parce que tu vas avoir des problèmes d'accès sur les routes départementales. Il faut faire attention aux sorties sur les routes départementales. C'est ce qu'ils ont en projet. Donc, ils peuvent le reculier un petit peu plus. Ça n'est pas ça, c'est le savoir. Je ne savais pas ça, c'est le savoir. Il m'a dit, c'est tout ce qui est dans la route. Vous avez les papiers sur le site, c'est pas très important. Prenez la route. Chut, chut, chut. Ça part mieux. C'est tout ce qu'il y a de l'intérieur. C'est pas que le pointillier. Ah, là, donc, c'est plus... On ne peut pas le jusqu'à un pointillier, n'importe quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Sur tout le terrain, nous, vous avez observé. Je vous ai amené des feutres. Ceux-là, ils sont effaçables. Si jamais... C'est tout bon ? Regarde, Charlie, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Ici, le Pêche-four 4, 4 dollars réalisés. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas une route. On a créé une route pénétrante, tu vois, et qui a permis de desservir tout un secteur et qui te permet de ne pas être loin du village. Si tu commences à pénétrer, par exemple, là-bas, ils te font faire tout le tour pour pouvoir... Quand tu voudras venir au village, tu seras emmerdé. Donc, si tu fais... Il faut l'accélérer. Regarde, tu es ici. Tu as une route qui vient ici. Ça, c'est déjà à moitié tracé. Si tu peux pénétrer par ici, tu dénatures rien. Tu pénètres ici et tu fais ce que tu veux, quitte à conserver des parties d'un côté ou de l'autre. Après... Moi, à mon avis, là, tu as une aire qui va avec l'école et qui va avec tout l'ensemble, qu'il faut garder. C'est une plainte de sport. Ici, tu as une réserve foncière agricole. On ne s'en va pas trop loin du village. On fait une route pénétrante ici. Et ici, si tu regardes par rapport à leur légende et à leur machin, tu n'abîmes rien. Voilà. C'est mon avis. Après... Après, moi, si tu veux garder une réserve foncière, il faut la garder. Je suis d'accord. Jacques a dit qu'il y a grosso modo 6 hectares. Je ne pense pas que tu ne peux pas consacrer 6 hectares en termes de l'aménagement. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais il faut le répartir 6 hectares. Il fait 4 hectares à répartir de ce carré. On peut le mettre... Oui, oui, mais ça veut dire que la réserve foncière, elle y reste agricole. Elle y reste automatiquement parce que déjà, tu ne pourrais pas la construire avec... Oui, elle ne pourrais pas avec ça, donc... Donc, alors après, comment on la dispose ? Moi, honnêtement, je te dis, je verrais bien la partie sport ici, OK ? Tu regardes la partie agricole ici, sur cette partie-là, qui te permet toujours, par l'intermédiaire du chemin, d'avoir les trucs de relais. Et par contre, si tu mets des maisons, tu les mets par ici, parce que tu as déjà un peu d'habitat. Et puis, à la rapprochante du bourg, peut-être. Même ici, tu vois, dessous, ça se verra pas. 2 hectares, 2 hectares ici, non ? Tu vois, tu peux en mettre un peu ici, là, regarde, déjà, là. 1 hectare, là, de bois. Tu pénètres là, tu passes là, tu en mets un autre ici. Après, éventuellement, enfin, je... Je vous donne... Là, t'as pas de cidre, là. Ah, mon gars, là. J'ai exécuté, bon, ça va. Qu'est-ce que vous faites, là, exactement ? On essaie de trouver... Ça, c'est 2 hectares. Déjà, bon, qu'est-ce qu'on va déterminer ? Ce qu'on va maintenir, ce qu'on va éventuellement changer. Parce que bon, de se faire... De comprendre, bon, là, par exemple, il y a une réserve de terres agricoles qui est assez importante. D'accord. On va pas se maintenir, mais surtout se la neutraliser, en disant, on va tout mettre en construction. Parce que là, l'enjeu, c'est d'implanter, d'aménager, des constructions. Et on va essayer de... 4 hectares sur ce secteur, là. 4 hectares sur ce secteur, d'accord. Continuer par les retirages. Avec quoi ? Des habitations ? En fait, on va pas aller... Des habitations, après, bon, des commerces, bon, on peut toujours le supposer, mais... Je sais pas si la colle est tout patin. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 4 hectares à urbaniser pour pouvoir construire, après. Oui, on nous mettra sur que le bonheur soit... D'accord. Mais 4 hectares à urbaniser. Donc, pour faire 4 hectares à urbaniser, il faut essayer, donc, de... Vous essayez de localiser des zones qui seraient... Constructibles. Constructibles. Mais... On pourrait mettre un constructible, ça va être... Moi, j'ai déjà regardé... Vous n'avez pas trop regardé ça, les enfants, mais moi, j'ai regardé un petit peu quels sont les réservoirs, quels sont les milieux, relais et compagnie. Et si on fait, comme je vous dis, ici, on n'est pas trop gênant, parce que si vous faites quelque chose ici, on a un milieu de relais ici, entre tout ça, là. Et qui va vers les réservoirs. Donc, faire attention si vous voulez implanter quelque chose là. Là, c'est pas gênant. Là, tu vois, c'est plus gênant pour... Là, c'est des terres agricoles. Moi, j'essayerai, tu vois, quelque part par là. C'est un peu sport, ouais. Ouais, mais ça serait pas gênant. Tu veux implanter tout par tranche d'un écart ? Non, non, mais je fais des carrés comme ça, parce que j'ai... Ah oui, c'est pour opérer. Pour opérer, il faut opérer. Celui-là, déjà, il est concevable, là. Là, c'est concevable, derrière en roue, là. Derrière en roue, là, il y a un accès par là. Non, 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 t'as pas d'accès par là. Enfin, pour le moment, il n'y en a pas. Ça, c'est un accès qui va directement à la maison. D'accord, tandis qu'ici, là, t'as un accès, ici, qui est déjà... C'est faisable. Une partie de vous, oui. Une partie de l'accès. En plus, tu donnes directement sur le village, tu es sur le bas du village. Si tu fais un accès ici, tu te éloignes du village, alors que là, tu es à nouveau dans le village. Si tu construis des maisons, elles ont tout intérêt à venir dans le village, et pas à partir à l'extérieur. Il faut savoir que beaucoup d'habitations travaillent peut-être un peu dans le coin, mais n'importe comment, les gens, pour aller au travail, vont passer par le village, comme ça. Et les gens, quand ils vont vivre dans le coin, ils vont aller vivre dans le village. Sinon, ce n'est pas la peine de se... Ça va vider le village. Moi, je ne veux pas vider le village. Il y en a, il faut les faire au plus petit. Il faut les découper comme vous voulez. Mais en plus, après, on peut le dessiner en patate, vous avez dit, au lieu de faire un carton. Parce qu'après, bon, les zones, on va être un peu organisé de l'hectare, on ne va pas pouvoir l'organiser. Regarde, tu ne peux pas mettre un carré comme ça. Tu vas être obligé de travailler avec une partie de ça, une partie de ça. Ici, ça pâche trop. Dans une zone de bois, il faut contrôler. Il faut faire le carton avec la drenche. Il faut essayer de conserver aussi le bois qui va protéger les maisons, on les verra moins. Et moi, c'est mon avis. Je fais le carré là-bas, mais bon, c'est juste... Il y a le courbe de niveau, là, ce qu'on voit. C'est le courbe de niveau. D'accord, donc il est parti. Voilà, c'est sur le plat. Là, c'est plus haut. C'est pas là, il faut le couper un point. Non, non, ce qu'elle veut dire, les courbes de niveau, Charlie, c'est qu'entre sous-point, ce trait, et ce trait, il y a un mètre de dénivelé. Non, voilà. Alors, peut-être un peu plus. C'est parce qu'à mon avis, il y a plus que ça. Parce qu'on a monté plus de mètres à chaque fois en dénivelé. Mais par contre, c'est des courbes de niveau, c'est peut-être des courbes de niveau de 10 mètres de dénivelé. Je pense que c'est plutôt ça même, tu vois. C'est des courbes de niveau de 10 mètres de dénivelé, je pense. Ça peut vous guider aussi sur l'implantation des maisons ? Alors, là, il y a de ça aussi, mais moi, il y a qui travaille beaucoup là-dessus, et ce que je vois, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand il y a un terrain plein, les gens veulent un sous-sol. Quand il y a un terrain en pente, les gens veulent une maison de niveau. Si tu peux faire le sous-sol, ils s'en servent quand même. Donc ça veut dire qu'ils cherchent plutôt un côté. Mais il ne faut pas quand même qu'il y ait trop de pente non plus. Parce que trop de pente, alors après, pour travailler dedans, c'est très compliqué, oui. Maintenant, en montagne, ils le font quand même. Serge a une bouteilleur. Oui, parce que pour intégrer dans le paysage, on peut jouer sur la pente. Exactement. Là, on est en train d'urbaniser cette partie du village. Il va y avoir de l'eau, avec un accès ici. Ça peut faire la continuité ici. Et donc, pour la continuité, ici, il va y avoir de l'eau. Ce serait facile, on n'empiète pas sur la zone agricole, qui sont là et là. C'est bien. Orientation plein sud. Orientation bien placée. Bon, il y a quand même de la pente, là. Après, il te faut trouver le raccordement avec le village. Mais là, il l'a. Là, il l'a. Parce que là, il a un raccordement piéton avec le village. Ici, il y aura un accès par la route. C'est un peu loin. Mais il est du contour. Voilà. Bon, allez, d'accord, mais tu pourras. Là, ça ne nous va pas cher. À certains moments, tu ne pourras pas. Oui, oui, tu vas être obligé de trouver le... Tu ne pourras pas, hein. Donc, tu ne peux pas augmenter là, pas cher. La communauté de la Poste, elle passe là. Voilà. Là, il faut voir. Ça fait deux petites zones qui sont... À la fin de demi hectare, là. Nous, on est en ce zonage, là. Tu vois, regarde. Ça, là, par contre, ça, là, il ne conseillait pas d'y construire dessus. Tu vois, regarde. C'est un milieu relais. C'est un milieu relais. Et tu en as un autre milieu relais ici, là. Tu vois. Oui, là-bas au point. Alors, et... Non, c'est de l'autre côté d'eau aussi. C'est là, c'est ici. L'autre milieu relais, il est ici. Donc, si tu construis ici, tu as tout intérêt à construire ici, dans cette zone-là. Et en descendant un peu ici. Voilà, la partie... La partie, là, pas tout à fait en bas. Derrière la gratuite. Sans trop descendre, mais tu as une grosse partie, là. Parce que tu n'as pas de zone identifiée comme importante. Donc, tu peux y aller, là. Il n'y a pas de problème. C'est ici, hein ? C'est le mien, là, qui est là. Oui. C'est quand tu remontes ici, non ? Avant, il ne te plume, là-bas, tu as une grosse zone blanche. Je suis d'accord. Ah, tu as une grande zone blanche. Oui, mais... Par contre, là-bas, la zone blanche, je ne te plume. Mais puis toi, parce que tu la vois de loin, après. Oui, oui. Ça va être des maisons qu'on va voir... Là, c'est ce derrière, autour de Veilas, là, le lotissement. Alors, là, je vais te dire, là, je connais bien. Là, c'est la maison que j'ai fait, moi. Là, c'est la maison de ma secrétaire. Voilà. Ça, c'est la 10-19, là. Et ça, c'est inconstructible. Pour le moment. Là aussi, c'est inconstructible. Ben, c'est un peu dommage, parce qu'il y a déjà le lotissement. Donc, on pourrait passer ça... Ah, mais ça, tu pourrais le lotir aussi, ça ? Là, tu pourrais le lotir sur ces trois terrains. Non, mais en plus, on m'avait obligé à y mettre les réseaux et tout. Bon, c'est comme ça. Il y a déjà les réseaux, donc il faut essayer d'être... Non, non, mais là, tu peux... Oui, mais tu peux pas, dans l'immédiat. Mais ça peut être reconsidré, l'objet que tu viens de là. Si on fait des projets. Ça, si tu fais un projet, tu peux le mettre dans l'office, c'est prêt. Parce que c'est comme commune, ça ? Là, le bain, c'est nous, là. Tout ce que vous voyez, il y a de faire mal les yeux, c'est à nous. Non, 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 mais il faut recouper encore, hein, parce que... Il y a un peu grave, là, oui. Tu vas sur le grave. On ne peut pas aller, tu peux pas traverser la route. Voilà, il y a un peu. On met une patate par là. Comme ça, on utilise les réseaux et les gestes qui... Ah, là, c'est... Mais... Et ce morceau... Et là, votre plume, c'est par là ? Attends, c'est... C'est qui, ça ? C'est... Ah, c'est les... Mes filles, Vincent, comment elle s'appelle ? C'est Marie-Claude. C'est Marie-Claude. C'est Marie-Claude. Il a le chemin, là. Là, je la parçais, là. Oui, mais là, c'est le chemin privé. Oui, oui. C'est pareil. D'autant plus qu'il faut faire des pénétrations, parce que sinon, le conseil, en général, il ne veut pas que tu sors sur les routes. Directeur, sur les routes de route. Alors, ça, c'est le chemin privé aussi. Ça, c'est le chemin privé, celle-là ? Oui. C'est celle qui va merver, là ? Voilà. Oui, c'est ça. Tout ça, là, ça peut peut-être... Là, vous avez le dernier, là. Et ici, c'est la route depuis la rentrée. Et là, ça va, je peux... C'est ça, on dirait qu'il n'y a pas la maison d'Hervé, là. Tu vois ? Mais il est là, avec de plumes. Ou alors, après, tu peux te servir, peut-être... Attends, attends, Charlie. Tu t'en vas vite, là, parce que là, tu as des milieux naturels relais. Mais il faut en tenir compte, là-bas. Là. Ça, si tu veux, cette partie-là, le jaune, là, plus ou moins, c'est un milieux naturel relais qui permet de passer, tu vois. D'accord. Alors, si tu empiètes trop ici, il faut que je regarde mieux, parce que... Parce que là, tu as des bâtiments. Tu as des maisons plus ici, ici. Ah, mais il y en a tout le long, là. Et bien, là aussi. Mais tout le long de la route de la hélase. Si tu peux mettre une là au milieu, il y a la place. La partie basse, si tu veux, tu dois pouvoir... Il ne faut pas que tu me plaintes, moi, parce que c'est petit, ici. Je te garantis que... Il n'y en a pas dans mes chènes. Il n'y en a pas dans mes chènes. Attends, c'est sur l'autre, là. Là, ce que tu peux faire, tu peux réduire un peu la partie agricole. Par exemple, dans cette humaine... Là, non, c'est bon, là. Tu peux y aller, là. On peut y aller, ici. La partie basse, c'est bon, là. Toute cette partie pourrait être... Ok, ici, là. Toute cette partie, là, je pense. Non, tout, il attend. Ce n'est pas une zone agricole, ça. C'est une zone agricole, ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout... Éventuellement, couper droit. Chercher à viabiliser. Il faut peut-être faire un alignement sur, je ne sais pas, un demi-hectare. Ça te fait un rapprochement avec ce qui est des bâtisses qui sont distantes. Oui. Sans gré de frais, puisque, de toute façon, tu as le réseau qui est proximité. Et après, il ne faut pas tout. Et à plus, à peu près plat, là. Après, de là, amputer toute la zone... Moi, je suis d'accord. À la partie basse, je ne la couperai pas. Non, c'est un agricole. Ça peut être bien de parcelles. Il ne faut pas la couper. Par contre, ça, on peut la mettre par ici, là. Par contre, là, tu vois, là, tu peux avoir une autre zone ici, importante, hein, parce qu'ici, tu es dans la petite combe qui est au-dessus du terrain, là. Les maisons ne se verraient pas de beaucoup, je te dis. Et puis, en pénétrant ici, tu pourrais avoir une zone constructible tout en conservant tout ça. Et tu es à proximité du village. Et là, tu es au-dessus du gymnase. Oui, c'est au-dessus du gymnase. La partie qui retourne vers la partie sud. La partie sud où c'est le gymnase. En dessous, ça, c'est le terrain de sport. Ça, c'est le terrain de rugby, là. Là, c'est le terrain de rugby. Ça, c'est le gymnase. Toute cette partie-là, tu peux la construire, là. En plus, c'est une partie qui est protégée par des rideaux d'arbres. Tu as l'air à part. Après, bon, tu as la proximité de l'école, bon, ça fait du bruit et tout. Oui. Donc, est-ce que c'est judicieux d'aller s'approcher du bruit ? Et les enfants ? Vous m'avez sensé, parce que moi, j'habite en pleine, dans le beau. Alors, ça vous dérange ? Et moi, j'ai l'école à 50 mètres. Ah, j'entendais. C'est agréable, à me sens que tu vannes, t'attends tous ces enfants qui piagnent de parler. Je les ai entendus, 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 tu as ce concept des choses. Et après, si c'est des personnages âgés ou tout, ils trouvent que ça dérange. C'est pas faux ce qu'ils disent. Les personnages âgés sont contents d'entendre les enfants. Ils sont bons parce qu'ils n'allaient pas l'ajouter. Non. On a le cas de personnes qui ont acheté à côté d'un terrain de foot, qui le savaient, et puis sont mécontents du bruit. Non, 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 c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une résistance sonore. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une résistance sonore. C'est vrai qu'il peut y avoir une résistance sonore. C'est vrai qu'il peut y arriver là-bas, comme on vous dit ça. Après, il y a une zone qui est inexploitée, c'est par là. Alors, il y a des terres qui sont agricoles, mais là, on va avoir un terrain de jeu, tu vois ? On va avoir un terrain de rugby et un terrain de foot ici, dans cette zone-là. Ça, c'est un projet. Ça, c'est un projet, mais qui va être réalisé. Donc, on va avoir un terrain de foot, un terrain de rugby à proximité. Et donc, ce n'est pas forcément inintéressant d'avoir des bâtiments, en fait, quelque part, d'avoir des terrains constructibles sur cet endroit-là. Il y a un peu de vie dans cette zone, puisqu'il y aura un terrain de foot là. Donc, si cette zone, d'autre part, si on veut créer une route, si on fait un rond-point ici, on crée une route qui rejoint la route d'escalade. Ah oui, tu restes à l'entendre. Oui, oui. Mais ça permet d'avoir, de passer en constructibles ces bâtiments. Et d'avoir cette zone et cette zone constructibles, d'avoir le terrain de foot, le terrain de rugby à proximité, et une liaison. On peut toujours tout critiquer. Parce que, moi, je suis en ville. Je suis à côté de la salle des fêtes. Pendant très longtemps, je n'ai pas eu de problème avec la salle des fêtes. Aujourd'hui, il y a du monde qui va à la salle des fêtes. Tout le temps. Il y a de plus en plus de monde. Ils y font des activités sportives. Donc, ils ont chaud. Quand ils ont chaud, ils ouvrent les fenêtres. Mais ils font des activités sportives avec de la musique. Style tambour. Et quand vous prenez l'apéritif à 7 heures du soir, après une grosse journée sur la terrasse, et que vous avez le tam-tam dans les oreilles, au bout d'une heure, vous avez du mal à le supporter. La musique a aussi des mœurs, mais pas toutes les musiques. Pas toutes les musiques. Ça dépend desquelles. Voilà. C'est pour dire que si on veut, on peut toujours... T'as la piscine. Moi, la piscine, c'est pareil. J'ai la piscine à côté. Moi, je suis au milieu de tout. J'ai la piscine à côté. La piscine, c'est pas dérangeant. Tu entends des jeunes qui crient, tout ça. Par contre, le soir, quand tu vas au lit l'été, à 11 heures du soir, quand t'as les jeunes qui font le tour à la piscine avec la mobilette et compagnie qui fait du bruit, là, ça devient vite un autre inconvénient. Mais tu peux pas tout avoir. Donc, à la campagne, t'as des gens qui vont à la campagne. Et celui qui a merdé les choses parce qu'il entendait le temps calé. Eh oui. Un temps calé. Tu vas entendre le temps calé. Et en plus, il était quand même relativement loin. Ça veut dire qu'on peut oublier il l'imaginait. Après la maison. Il m'aurait fait des fixations sur ce bruit. Il avait l'impression que... Il faut pas trop tenir compte de tous les bruits. À un moment donné, il faut tenir compte des réseaux. Il faut tenir compte de ce qu'ils nous ont demandé de tenir compte parce que c'est quand même important. On est là pour ça. Et après, après, on va faire avec ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-haut. On raccourcit là. On a fait des petites parcelles. Et après, il y a une zone... Il y a un quart d'hectare ici. Et par contre, tu vois, regarde là, c'est normal. Voilà. Et tu peux... un quart d'hectare. Eh non, parce qu'il y a toute la configuration du terrain, tu pourrais aller partout. Oui, tu peux pas partout. Il faut le faire un peu tôt comme ça. Voilà, oui. Et il va pas mal. Il va peut-être un peu ici, là. Il faut pas trop aller ici non plus. Non. Après, c'est fini. Là, le champ, tu as plus de champs. Un peu ici. Dans l'angle, là. Il y a une zone qui serait intéressante de construire parce que ce serait connecté au bout et aux structures. Alors, aux équipements. Ici, on va avoir un équipement sportif. C'est pas mal. On va avoir un équipement sportif. On a la voirie qui est déjà faite. On a la possibilité de racheter ses terrains, de faire un rond-point par là, qui rejoindrait... Ah ouais, ça me plaît, ça. Qui rejoindrait les routes d'instant. Non, vous n'inquiétez pas. Le problème, c'est qu'on est... Je suis un peu perdu, là. On a voulu se mélanger, mais ils ont déjà fait des équipes. Oui, les trois, là. Non, et vous, non. Non, moi, j'ai des Bellefrois, donc... D'accord. Cassez l'ordre. Non, non, non. Cassez l'ordre. Vous connaissez le pays. Je connais à peu près le territoire. Il y a une règle de logique qui dit qu'il faut faire à peu près comme ça et comme ça. On va faire n'importe quoi. C'est pour ça que là, au milieu, non ? Bon, après, ici, pourquoi pas ? C'est vrai que... C'est un terrain agricole aussi. Voilà. Ici, tu peux avoir une pleine de jeux. Ici, en fait, si tu poursuis cette route, tu as la route qui va à Krems et à Escan. Donc, tu peux avoir un rond-point. Tu peux avoir les écoles de Krems, d'Escan et de Veilas qui emprunteraient cette route pour se rendre au terrain de jeu, tu vois ? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus multiplier les zones inconstructibles de manière trop importante. Voilà. Il faut faire des zones. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il reste aussi dans le zone 1, je crois. Oui. Là, ça permet... On a un quartier connecté au bourg. Voilà. Ça correspond à ce qui est demandé. C'est constitué ici librement avec l'ancienne PLU. Enfin, avec le poste, à l'époque. Ça s'est constitué, ça. Donc, on peut compléter le carré. Mais c'est de garder le maximum de centralité. Voilà. Voilà. Non, mais compléter le carré ici, c'est pas ridicule. Je sais pas... Non, mais là, en plus, c'est prédisposé à le faire. C'est-à-dire que là, bon, pourquoi cette zone, elle est restée un peu... Parce que le bourgétaire a pas voulu vendre le terrain, je pense. Bon, celle-là, puisqu'elle se rapproche d'une zone qui est déjà construite, on peut très bien profiter de la chaleur. Regarde. Là, là, tu peux aussi. Tu peux quand même. Tu vois, je suis en train de regarder dans les grandes et tout ce qu'il faut. Là, tu peux aussi. C'est un agricole aussi. Mais le problème, c'est que c'est un agricole. C'est ça. C'est la partie... Après, on est descendu, là, où je me storeille la cheville. Mais... Tu vois, tu peux remonter même dans le bois, là. Tu peux venir intégrer des maisons dans le bois, là. Il n'y a pas de problème, là. Ça gêne pas. Oui, mais c'est pas ridicule. Ouais, la mordure de route entre les deux chemins, là. C'est dommage, là. Mais on a un carré, ici, là. Parce que... C'est à le bois de peine, là, ici. Oui, oui. Ça fait une petite forêt, là, donc... Je vois si tu peux la conserver. Il ne faut pas commencer à aller... Je suis d'accord avec toi. 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 Je me serre. Je me serre. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas trop près de la boue. Je crois qu'il faut rejoindre qu'il est l'agréable. C'est une forêt existante. Bon, là, finalement, c'est presque la partie verte, moisée, qu'on a conservée, qu'on a conservée, qui est la plus dense, c'est-à-dire la plus fournie. C'est comme cette zone-là. Il ne faut pas trop y travailler. Moi, j'aimerais travailler un peu plus. Je resterais comme ça, là, tu vois. Je descendais un peu, là, parce que là, en descendant, tu ne gênes rien, je te dis. Je veux aller dans le coq, c'est avant. Tu ne veux pas laisser cette partie en agricole, là. Tu ne veux pas laisser cette partie en agricole. Il faut construire à partir derrière en bouger. Si tu fais un truc, moi, à mon avis, il faut faire une patate qui descend ici, comme ça, là. Il est une tournée par là. Tu laisses une partie là qui est débile. Est-ce qu'on se lance le verre ? Alors, on essaie de passer le réseau des trams aussi, des trams vert et bleus. Non, pour l'instant, j'ai essayé de leur en parler, mais ça fait bien. Il faut les positionner, hein. Ça vous aidera aussi à caler le reste de votre projet. Donc, repérez les milieux qu'on a vu ce matin. Donc, milieux boisés, milieux ou ouverts ou semi-ouverts. Et voir comment on peut circuler de l'un à l'autre. En gros, je suis une fourmi, je veux aller de là à là. Comment je fais ? Je suis une espèce de milieux boisé, comment je fais ? Il faut conserver une partie de là. C'est ce que je disais, il ne faut pas trop ramener de là. Il faut rester là. Là, c'est agricole. Mais tu as le tour. Là, tu ne gènes pas, tu vois ? Je ne sais pas, je trouve que c'est pas bon. Oui, mais là, si tu veux, il faut faire une patate, comme il disait. Vous avez celui-là qui peut être effacé. Donc, si vous voulez faire un truc, vous pouvez l'effacer au début avant de passer au feutre. D'accord, ça marche. Moi, je ferais quelque chose qui vienne se greffer comme ça, si tu veux. Voilà. Je conserverai... Je viendrai là, tu vois ? Je conserverai un peu de... Il y aura du roche, du bois. Il ne s'en va pas trop bas. Parce qu'il y aura de la patate. Des accès pourraient desservir les deux côtés ici, tu vois ? Et moi, tu vois ? Comme un papillon. Comme un papillon. Voilà. Je la ferai venir ici. En continuité. Voilà. Et tu as le chemin d'accès. Il est là, ta patate. Oui, oui. Il y a un accès pour toute la zone. Voilà. Et alors, après, bon, à toi de desservir. En plus, si c'est pas ce que fait une route qui sera plus ou moins... Moi, je le ferai. Je ne veux pas vous l'obliger. Et là, quand on regarde, on conserve effectivement les milieux. Ça, par contre, tu vois là, ça là. Il faudrait le protéger même pour que ça devienne plus boisé, tu vois ? Oui, oui. Cette partie-là. Moi, je la garderai pour qu'elle devienne boisée. Oui, oui. Celle-là, un peu moins dense. Oui, mais tu en feras. Oui, mais tu en feras. Mais oui, parce que tu as une continuité, là, quand tu conservas. À la limite, tu peux tout boiser. Tu as une ligne. Tu vois, si tu veux, tu aurais une continuité dans le cheminement. Tu es parfois... Tu te retrouves isolé ? Oui. Viens avec nous, alors. Parce que là, en définitive, là, quel intérêt tu as à garder ? Parce que là, c'est pas grand, non ? C'est sûr. Est-ce que tu n'as pas intérêt ? Tu as demi hectare à peine. Tu peux construire aussi. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que moi, si tu veux, je passe toujours aux propriétaires, tout ça, de ce truc-là. Et vous avez raison. Tu peux construire aussi. Tu peux faire toute cette partie construite. Mais par contre, il te faut conserver le milieu boisé, là. Il te faut ouvrir quelque chose qui va... Ou quitte à élargir ici dans le boisé, si tu veux. Mais quelque part, là, il faut arriver à avoir une continuité, là. Donc là, tu es dans l'Albain. Tu es à... Non, mais c'est bon. Les parties boisées importantes, il faut les conserver. Voire, à la limite, les aménager pour qu'elles rentrissent. Ici, c'est la route de Zeylas, qui longe le long. Oui. Ici, tu as le gymnase, tu vois. Et on s'est promené sur les pointilliers, là, tu vois. On a emporté... Moi, ce qui est inquiète de la logique, parce que je ne suis pas sûr qu'il faut construire une surface. Une surface qui serait construite, là. Et moi, je ne suis pas concerné, parce que moi, je ne suis pas ici, donc je ne suis pas sûr qu'il faut trop se rapprocher. Après, le côté, c'est... Moi, c'est un truc où tu auras de l'habitat, si tu fais de l'habitat là-dedans, il ne se verra pas. Ça ne sert pas des verrues, il ne se verra pas. C'est plat, c'est facile, les accès en basse. Je suis d'accord. Tu vas pas... Tu prends un peu de terre agricole, mais pas énorme. Par contre, tu leur en laisses toute la part. Je... Ouais, les grandes parties agricoles sont conservées. Je crois qu'il faut les conserver, les grandes parties agricoles. Il faut éviter... C'est en définitive, le spade. Il faut rester... Il faut rester quand même... Là, ils servent principalement aux activités scolaires. C'est-à-dire, tu as des enfants qui vont... Non, parce que je ne savais pas s'ils étaient... Quand ils ne font pas beau, ils vont au gymnase. Quand il fait beau, ils sortent de la bouleur, tu vois. Mais, secondairement, ils pourront aller. C'est ce qu'on était en train de dire. Donc, s'il y a des accès là, ils pourront aller à la pleine de jeu. Ouais, mais là, c'est une zone qui est très proche. Bon, là, ça s'éloigne un peu, donc... On a la place, il convient. Un, deux, trois, quatre... Il en reste encore... Bon, celui-là, il est posé... C'est des petits morceaux. Mais... Il reste celui-là qui s'est arrivé. Charlie a dit quelque chose de juste. Il faut prévoir un accès piéton pour aller vers la pleine de jeu. Voilà. On a la pleine de jeu qui est là-bas. Là, je pense que Charlie a dit quelque chose de fort intéressant. Par contre, cette pleine de jeu, pour aller de là à cette pleine de jeu... À la pleine de jeu qui sera là. Qui sera là. Tu peux presque emprunter cet chemin qui t'amène ici à la limite du bois. Ici, tu traverses le bois et tu redescends. Comme ça, les enfants seront dans la pleine de jeu à pied en sécurité. Et tu traverses un tout petit peu le lotissement, si tu veux. C'est pas... Pour moi, c'est pas... C'est une bonne idée. Donc, aménager avec des constructions sur cette partie me semble intéressant aussi. Ou alors, tu le déplaces là, ça. Tu le déplaces là. Tu mets tout ce rond ici, qui est constructif. Tu as ton accès là-bas. Bon, tu t'es loin du village. Mais bon, c'est pas grave. Après, tu peux faire un chemin qui tombe. Qui viendra rejoindre ici. Qui bramera tout le monde. Il est déjà là... Oui, tu as le chemin piéton. Tu vois, là, tu as le chemin piéton. Et là, tu as l'accès routier. Donc, tu peux faire ça là. Rien n'est déconnant. Rien n'est déconnant. Donc, tu vois... Il est tombé là. Tu as peur qu'on soit trop près du bruit de l'école. Non, non, mais non. Je ne sais pas qu'on soit trop près. Moi, ça me vient d'accord, mais bon. Si tu veux, je ne conçois pas. Bon, finalement, nous sommes les constructifs. Trop près du gymnase, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que bon, il y a du baléviens, il y a du... Voilà. Et puis que bon... Donc, tu te l'écouterais à cette partie-là. Et puis que peut-être le concept ne correspond pas pleinement, parce que bon, il n'y a pas de zone arborée, il n'y a pas de zone... Après, ça peut s'aménager. Le plan, il s'agit d'un planning de... D'obserge. Oui. J'ai envie de dire, peut-être ici, aménager un peu plus grand. Aménager la parcelle habituelle. Peut-être plus que 100 parcelles agricoles. Vous m'excuserez. Oui, non. C'est agriculteur, hein. C'est travaillé jusque-là. C'est travaillé jusque-là. C'est tout ça que la table-là, c'est de travailler. Ouais, tu peux le remplir un peu. C'est qu'on était là tout à l'heure au bord du chemin. Donc... T'as trop bien long, là, comme ça, là, voilà. Oui, mais on fonce pas, hein. Voilà, t'as tous les réseaux, là. T'as tous les réseaux, là. T'as le transport, t'as le transport, tu peux tout, voilà. Les réseaux, on s'en fout. De toute façon, là, tu peux être tout le bas, là. Moi, là, pour le quart d'heure, je le vois pas trop... Et se garer ici, là. Facile, là, se garer. Celui-là, là. Et dedans, il faut aller plus loin, là, deux hectares. Il faut aller plus loin, ailleurs que là, hein. Je sais, je vais payer, là. Le travail d'agriculteur à côté des maisons... Tu voulais juste vous dire qu'il reste un quart d'heure à peu près... Non, mais on a fini... Vous n'oubliez pas le travail pour les deux hectares supplémentaires. Voilà, c'est pas vous les faire, là. C'est pas le carré qui est là-bas. Deux hectares supplémentaires, on peut aller un bordeau autour, hein. Oui, mais... On va changer le pays, hein. Voilà. Après, si vous voulez continuer, vous continuez là, mais l'idée, c'était, voilà, plutôt que de voir... On va aller par ici, on va aller ici... Moi, ce que je voulais dire, là, c'est des crâts agricoles que vous voulez conserver. Moi, j'ai lâché le monde, là, maintenant. Les gens qui habitent. Si, après 8 heures du soir, il y a un tracteur qui va, tout ça... C'est un problème, oui. Non, mais voilà. Un jour, là, vous passez la rotative et il y a du vent. Il y a même des... 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 On ne te parle pas du fumier. 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 On ne fait pas de coups de fusil parce que tu mets des pesticides, des herbes à moindre. C'est tout si ça gueule, hein. C'est pour ça que cette petite zone à conserver un agricole, je ne sais pas, c'est une... C'est un cadeau empoisonnaire agriculteur, là. Oui, mais enfin, c'est pas dit que... C'est un agriculteur pendant 50 ans, c'est pour ça. Après, le souci, il est de savoir est-ce que Guémar il en a besoin ou pas. Il en a besoin d'argent que ce terrain-là. Parce que si tu veux, tu ne veux pas transformer une zone en sacrifiant les gens. On ne pense pas comme ça, normalement. Tout à fait. D'abord, on laisse vivre les gens qui existent sur le territoire, et après, on l'emménage intelligemment autour. Parce qu'après, on peut aller n'importe où, hein. On ne va pas s'il y a un paysan ou pas paysan, s'il a pris ou s'il n'a pris pas, on dit bon... C'est pas fait pour faire l'an prochain, quoi. Donc, on peut voir que dans 20 ans, et dans 20 ans, il ne sera peut-être plus agriculteur. Voilà. Mais dans 20 ans, il aura besoin de reconsidérer certainement la situation. Il n'a plus besoin d'argent que de terrain. Peut-être, oui. Le document d'Urmanus, il est parti pour 10 ans au moins. Voilà. Il faut te le dire aujourd'hui. Pour les 10 années, il n'a arrêté les paroles ici dans les 10 ans qui viennent. Ce qu'on était là, là, je trouve que c'est bien, parce que ça connecte à la plaine de jeux qui est là. Tu veux toujours te connecter à la plaine de jeux, mais tu l'as dit tout à l'heure. Et après, tu as d'autres endroits. Ça fait du bruit, tu vois, déjà. La plaine de jeux, on dirait... Il y en a bien qui, la plaine de jeux, ça fait trop de bruit, qu'ils font la Java, que si, que la... Oui, le foot, le foot, c'est vrai. Après, si tu veux, chaque jour, il y a son contraire qui dit que... Tu as raison. Là, par contre... Par contre, je vais abonder en ton sens, Charlie, parce que ton raisonnement, il est quand même super intelligent, parce qu'en fait, on a un problème de circulation dans l'Eulbain qui avait des poids lourds et un tas de véhicules. Donc... Ça ferait en même temps une déviation d'Eulbain. On l'avait un peu projeté à un moment donné, si tu veux, de déplacer la D19 ici, là, comme ça, là. Après, elle arriverait ici, sur le rond-point de Mercadion. Ça fait une vision d'Eulbain. Et tu t'en vas sans avoir besoin de la grande circulation de venir dans le centre d'Eulbain. En fait, avoir... Tu élimines la circulation qu'ils appellent en transit, de façon à garder que... Tu viens de Villefranche et que tu vas dans l'autoroute. Voilà. Tu élimines la circulation en transit. On conserve cette petite route, mais on met une parallèle. C'est Dieu, voilà. Avec un rond-point ici et un rond-point là. Et là, tu fais une zone inconstructive. Contre la grande route, tu vas y habiter le sol. Oui. Quand les camions vont passer le matin à 8h. Ce qui est sûr, c'est que, s'il y a un programme de toinière de mise en place sur votre terrain de jeu et tout, peut-être, à pas très loin, tu peux faire une zone d'aménage. Mais pas à proximité à terrain de jeu. Au moins, le programmer. Ça ne va pas se faire forcément très vite. Mais voilà. Parce que la route passerait là. Donc, elle arrive comme ça. Elle passerait là. Donc, il faut éviter de construire... Ah oui, oui, non, non. Et ça, c'est un peu d'état de l'espace. Oui, il y a encore la place. Moi, vous voyez les enfants ? Après dans les autres... Je travaillerai davantage sur cette partie. Parce qu'on a un corridor ici, d'un couloir de verdure. Oui, oui. Qu'il faudrait peut-être continuer ici. Aider ici, tu vois. Après, aider ici. Et tout ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est possible, sans générer. Il faut sacrifier toute la partie. Voilà, moi, je suis d'accord. Mais moi, je... 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 Ça peut être un choix aussi. C'est pas parce qu'on vous a dit vous pouvez mettre 2 hectares sur le reste. Ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre 3 hectares. Moi, moi... Moi, je... C'est vrai que ce serait une grande cohérence. Je travaillerai plutôt comme ça. C'est pareil. Il faudra dire le terrain de rugby et le jour. Non, mais le terrain de rugby et le jour, il doit disparaître. Tu conserves un terrain de jeu... Ah, n'est pas ça, c'est le savoir. Tu conserves un terrain de jeu pour l'école et la plaine de jeu pour l'école. Qui c'est qui l'exploit de ce terrain ? C'est le rugby. En fait, c'est l'Albec. On n'a rien fait, non. On n'est pas d'accord. C'est un terrain qui appartient à un particulier. Et la commune le loue. Là, toujours, j'ai vu un match de bois. Oui, oui, mais je veux dire... Le terrain de rugby, mais le terrain d'école. On loue le terrain et on l'utilise pour le rugby et pour l'école. Non, mais d'accord. Mais en supposant qu'on exploite tout. Voilà. Mais le terrain, tu peux toujours... Non, mais le terrain ou l'école. Bien sûr. Mais non, le terrain... Mais tu n'as pas besoin même qu'il soit en 6 grammes. Le terrain, il ne bouge pas. Il reste ce qu'il est aujourd'hui et demain. Et après, cette zone, plutôt que d'aller chercher... C'est un agriculteur. Si vous croyez que... C'est un agriculteur pour le moment. Si vous pensez que... Moi, j'exploiterais plutôt cette zone. Et dans l'immédiat, tu n'as pas à chercher ailleurs. Parce que tes 6 hectares... Jacques, il m'a dit qu'il y avait 6 hectares. Tu les as, 6 hectares. Pour moi... D'abord, si tu regardes sur le truc, on ne gêne rien. Après, ce qui disait... Et beaucoup par rapport à votre... Moi, je disais... Amour et tout le plat d'urbaniser autour, ça ne vous semble pas pouvoir être... Mais c'est dommageable un tout petit peu pour le amour. Mais ça peut... Si on laisse une bande de verdure autour, on n'est pas obligé de venir... Mais peut-être que je trouve ça intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure. Là, on renforce, là, ci, là, ça. Peut-être que ça vous serait intéressant que sur la cape, vous matérialisez ce que vous gardez. C'est ce que j'ai essayé de faire, là, un peu, là. Mais prenez peut-être les gros marqueurs. Et mettez peut-être une autre couleur. Là où vous voulez renforcer... On n'est pas encore d'accord, là. Si vous voulez dire... Si vous voulez renforcer une bande, là, ou genre ça... Après, si on met des arbres... Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a un champ aussi. Bon, allez. Allez, allez, allez. Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas, voilà, à marquer, et après, matérialisez les... Bon, les enfants, cette partie-là, là, c'est du verre. Voilà. On fait un raccord, ici, en vert. Ici, dans le futur, je ne sais pas quand, ou ici. Je le ferai plutôt, peut-être par ici, pour pouvoir dégager plus bas. Tu peux faire une bande au milieu, mais toujours, je laisserai une ici, là. En vert. Que je ferai... Tu augmentes la bande de l'air. Et après, là-dedans, tu peux imaginer ce que tu veux. Tu fais une autre chemin d'accès. Tu pourras faire un autre chemin, ici, tu vois. Il y a une bande de verre. Ici, tu pourras faire un accès piéton, quelque part par là, au milieu, qui coupe tout cet ensemble. Voilà. Le verre. D'accord. Donc, il reproduira un peu ce qu'on a ici, là-dedans. Donc, on aurait une zone constructible ici. On a une zone constructible ici. Ah, mais peut-être avec une couleur ? Non, non, mais attendez. Pour l'instant, moi, j'utilise le verre. D'accord. C'est ce qu'on somme. On conserve le verre. Je consomme le verre, ici. Voilà. Et j'ai donc une liaison de tout ça qui est intéressante. Après, j'ai un grand accès, ici. J'en ai un autre, ici. Et j'en ai un énorme, ici. Par contre, je conserve ça pour le terrain, si tu veux. Mais, tu vois, je laisserai un peu de... J'ai entendu que le terrain, il était peut-être un peu grand. Est-ce que... Non, non. Peut-être qu'il faudrait grandir. Parce que c'est une zone toute plaque, ce terrain. Oui. Non, pas tout à fait plate. Mais enfin bon. Moi, je garderai de l'espace vert. J'avais cru comprendre. Je pense qu'on pouvait le réduire. Moi, je garderai de l'espace vert. Alors, moi, j'ai pas... Mais là, l'espace vert, en réalité, oui. Voilà. Et s'il faut grandir le gymnase, on n'a que là, pour le faire. Alors, éventuellement, vis-à-vis de ce qu'elle disait. Donc, dans ces cas-là, je laisserai ça en zone verte, aussi. Contre le village, là. Ça aussi. Et donc, tu protèges tout le truc. Tu fais ta bande, ici, pour faire une petite protection sur ce hameau qui est joli. Voilà. Et tout le reste, là, toute la patatée, comme tu veux. Là, en gros, ce serait en ZADN, quoi. Oui. Pratiquement, à mon avis. Si c'est constructible, on peut faire... Alors, les appareils. Maintenant, vous m'écoutez, vous m'écoutez pas. Vous m'avez dit de tracer, j'ai tracé. Mais... Non, non, mais tu as raison. Et alors, maintenant, matérialisez peut-être votre zone à urbaniser. Parce que, finalement, vous en avez peut-être plus. Moi, j'en ai plus que ceux qui m'envoient, des zones à urbaniser. Parce que... Priorisez, priorisez, priorisez peut-être... Parce que tu as 5 hectares et demi, là. Moi, là, la priorité... Même si tu mets un peu de verre... Ah, t'as les accès. T'as 2 hectares, ici. Hein ? Là ? La pente. Il n'y a pas de pente. Parce que moi, je vais vous expliquer autre chose. Je suis terrassier, je vous fais une montagne en pleine montagne. Je vais vous faire le garage. Par contre, j'essaie d'expliquer à tous mes clients que quand on a un terrain en pente, on fait une maison avec un sous-sol. Et quand on a un terrain plat, on fait une maison de plein pied. Bon, je vais vous faire avoir plein d'exemples où il y avait des terrains plats où on a un sous-sol et des terrains en pente où ils ont voulu à tout prix faire une maison de plein pied. Et là, quand vous parlez de pente, apparemment, c'est des courbes de niveau. Ici, un petit peu. D'après mon petit calcul, vite fait, là, ce sont des courbes de niveau à 10 mètres de dénivelé. C'est pas des mètres, c'est des 10 mètres. Donc ici, quand on voit une courbe de niveau comme ça à 10 mètres de dénivelé, vous avez de la place. Et ça ne pêche pas beaucoup. C'est très plat. Encore oui, il y a 7 zones. C'est très plat. La zone la plus pentue, vous en avez une ici. Voilà, vous êtes montés là. On est montés ici. Ici, c'est très pentue, là. C'est très pentue. On voit les ponts sur la prochaine. Moi, je vous emmènerai voir des maisons faites dans des terrains pentus. Elles sont un peu belles. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même une maison par un terrain pentu coûte beaucoup plus cher à copain qu'une maison de plein pied. Alors après, quelles sont les priorités là-dessus, les enfants ? Moi, je ne sais pas trop rien. Je dirais, je ne m'affolerai pas sur cette partie-là, mais toute cette partie-là, toute cette partie-là, si tu veux, là. Ça tombe le terrain de rugby. Il faut laisser la place pour circuler. Pour moi, une patate comme ça, toute cette partie-là, c'est un bromide. Après... Et là, c'est bon ? Pourquoi ? Parce que là... 3 hectares, ça fait là. 3 hectares. 3. 3. 3,5. 3,5. Allez, 3,5. Allez, 3,5. Allez, 3,5. Allez. 3,5. Et là, regardez, là, plus tard, vous avez la... Non ? Ça fait un hectare. T'as un hectare et demi ici, hein ? Un hectare. Donc en tout, si on fait ça pour ça, ça fera 5. Oui. Et vous avez encore cette partie-là ? On va faire la 6. Ça fait tout dans la même secteur. Et en plus, après, plus tard, vous aurez encore une zone à urbaniser ici, là. Là, vous verrez ça dans 10 ans. On sera plus là. Là, vous en avez 6. Moi, je trouve que la... Enfin, je sais pas. Mais ça, urbaniser ici, là. Ça veut dire le gymnase, on est marron. Non, mais... Si tu veux, ça, pour moi, ce sont des zones à urbaniser, mais réservées pour le moment. Pourquoi ? Parce que si t'avais un besoin pour les écoles... Je sais pas. Demain, ils vont créer un nouveau lieu qui va être un monde terrible. Il te va falloir un hectare pour faire un bâtiment. Voilà. Ou bien tu peux exploiter dans l'autre sens. C'est-à-dire... Ça va être un choix d'entretenir ça aussi en milieu ouvert. Ça peut être en zone nature. C'est logique. La radio-gymnase, c'est la continuité, quoi. Si vous voulez le garder en réserve pour urbaniser, même si c'est le gymnase ou autre, vous pouvez enlever de la terre d'ailleurs. Et non, mais... Ça va être rentré à 6 hectares, c'est l'exercice. Non, non, mais... Moi, je prends de la base quand même là-dessus. Parce que, je ne sais pas, dame Venta, si dame Venta, je vous dis, il n'existera pas un nouveau jeu, ou il va falloir un hangar terrible, ou... Attends, va faire une patinoire. Un village qui est en pleine expansion, qui a plein d'atouts, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire ? Parce qu'il faudrait le faire grand bien. Alors, pourquoi on serait bloqués par le Scott qui nous empêcherait de nous développer alors qu'on est en plein développement ? Pourquoi on serait limité ? Alors, normalement... Pourquoi ? C'est pas... Moi, je ne vais pas vous dire avec tout le monde qu'est-ce qui a été choisi pour votre commune, mais... Alors que nous, on a envie de voir notre village se développer, mais normalement, le Scott, s'il est fait correctement, normalement, il prend en compte l'évolution de l'urbanisation des dernières années, et en fait, ça garde la proportion. Chaque commune va avoir un tour urbanisé différent. Il n'y a pas... Toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Mais c'est pris par rapport à l'historique d'urbanisation sur telle ou telle commune, et normalement, on prend en compte la demande. Et je pense qu'à priori, la commune de l'Allemagne, surtout si elle est de la demande et s'il y a pas mal d'urbanisation, nous sommes beaucoup mieux dotés en terrain à construire ou à urbaniser que d'autres communes qui sont en train de construire. Oui, parce que nous, on a souvent des communes qui sont par rapport aux communes. Et oui, mais il y a d'autres enjeux. Alors, les autres communes, vous savez ce qu'elles répondent, les autres communes, n'est-ce pas ? Nous, on n'est pas développés, mais comme on n'est pas développés dans le passé, on ne pourra pas se développer dans l'avenir, puisqu'on va mourir. Puisqu'on va mourir. Nous, on a condamné à mourir. Alors, le problème, il est là, parce qu'on en parlait l'autre jour avec je ne sais plus qui, on disait, en plaisantant, l'Allemagne qu'on aura droit avec permis de construire. Je fais une supposition. Qu'on aura droit à 800 000 permis de construire, et vous, vous aurez droit à la moitié d'un. Vous pourrez avoir un permis de construire tous les deux. Alors, à un moment donné... Non, mais de toute manière, il faut considérer que dans les petites communes qui seront environnantes, il n'y aura plus de construction. Il n'y en aura pas. Il y aura exceptionnellement quelques constructions qui se feront uniquement par des connaissances, parce que, bon, on arrivera à prendre avec la loi en disant que, oui, mais bon, si on a mis, il ne faut que. Mais sinon, après, de toute façon... Même ça, il ne faut pas plus. Il ne faut pas plus. Après, normalement, ce n'est pas non plus zéro construction, mais c'est vrai que, par rapport à ce qu'on a pas vu, ça va être très restrictif. De toute manière, il faut être objectif. Et pourquoi il y a ces restrictions ? Quel intérêt ? Quel intérêt ? Quand il y a des constructions, ça fait du travail, ça crée du travail pour les entreprises, ça crée de l'activité, ça crée... ça attire la jeunesse. Pourquoi est-ce qu'on veut se limiter stupidement, à mon avis, à limiter les constructions de façon plastique et à empêcher les communes de se développer ? Non, mais tu as raison. Charlie, Charlie... Non, là, tu as d'autres débats, Charlie. C'est un autre débat, Charlie. C'est un autre débat, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, de toute manière, l'Albain, que sera susceptible d'avoir peut-être 15 ou 20 implantations nouvelles autour de son village, quand la mairie de Mont-Doumère ou celle de Belfort, la mienne ou celle de tant d'autres, bon, il y en aura peut-être deux si tout se passe bien, que ça veut dire que ce n'est pas les deux arrivants qui vont faire vivre le village, autant au niveau des commodités, de l'épicerie, d'un petit bar, de l'école, etc. Ce n'est pas du tout ça qui va la faire vivre. Il faut, de toute manière, qu'il y ait un effet de masse. Il n'y a que ça qui est avancé aussi. Et c'est incontournable. Et moi, je dis, je le disais pas ainsi tout à l'heure, je pense qu'il y a déjà la moitié des communes de reste et si jamais j'étais exigeant, je dirais qu'il y en aurait deux tiers de trois. Avec une commune sur trois, il y aurait assez. Et c'est malheureux à dire et c'est un peu difficile pour les élus qui voudraient bien l'entendre, mais malheureusement, c'est la réalité. Et cette réalité, ne t'inquiète pas, c'est demain. C'est le temps de débatte, c'est pas le temps de débatte. C'est le temps de débatte. C'est la réalité. Sous-titrage ST' 501